Vous êtes sur RTL. Un aide-soignant d'une maison de retraite d'Arcueil dans le Val-de-Marne est en garde à vue. Soupçonnée de violences graves sur personnes vulnérables, une résidente aurait vécu une nuit de calvaire la semaine dernière. Un calvaire filmé, la famille qui soupçonnait cette maltraitance avait décidé d'installer une caméra dans la chambre, Vincent Serrano. Et d'après nos confrères, on voit sur cette vidéo une femme tombée de son lit. Elle a mal, elle supplie, pitié pour moi. Et ce n'est qu'une heure 45 plus tard que l'aide-soignant se décide à entrer dans la chambre. Il la traîne d'abord par les jambes, puis par les cheveux et la jette sur le lit. Il quitte la pièce en l'insultant. Des faits de maltraitance avérés pour la direction de cette maison de retraite. Dès que nous avons eu connaissance de ces agissements, immédiatement le salarié a été mis à pied. Les familles ont été informées de la situation, de cet acte de violence insoutenable. Et il y a la présence, effectivement, de personnes comme des psychologues qui sont là aussi pour accompagner les professionnels et les résidents. Quelques minutes plus tard, après une visite, Evelyne sort du parking. Mais c'est infâme. Quand on entend ça, on peut s'imaginer le pire. Quand on sait qu'on a son résident qui est dans cet établissement. Moi, mon mari étant Alzheimer, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui peut se passer. Parce qu'il est incapable de me dire, est-ce que ça va ou ça ne va pas ? Comment voulez-vous que je puisse détecter cette affaire ? Je ne sais pas. Elle a d'ailleurs été entendue pendant de longues minutes par les policiers. Et cet après-midi, elle et d'autres familles de résidents doivent se réunir dans l'établissement à la demande de la direction. Reportage RTL, Vincent Serrano.